Une nouvelle étape a été franchie jeudi vers l'Union bancaire en Europe. Le Parlement européen a donné son accord définitif à la supervision des banques de la zone euro par la Banque centrale européenne qui sera notamment chargée de surveiller à partir de septembre 2014 le respect des normes de conduite d'environ 150 grandes banques européennes. On se rend compte que lorsque Deutsche Bank était supervisée par des Allemands, BNP Paribas par les Français ou Fortis par les Belges, il y avait une forme de complicité qui s'installait. Si on veut s'assurer que nos grandes banques qui comptent toujours sur le contribuable pour les sauver soient gérées de manière correcte et dans l'intérêt général, il nous faut un gendarme un peu efficace. C'est ce qu'on a voulu faire dans le cadre de l'Union bancaire, mettre en place un gendarme européen qui s'occupe de surveiller l'ensemble du secteur bancaire de la zone euro et de tous les pays qui voudront se joindre à l'initiative. Qui va payer s'il y a défaillance d'un établissement bancaire ? Ce ne seront plus les contribuables mais les banques qui paieront pour les banques. Ce sera la deuxième étape de l'Union bancaire dans les mois qui viennent avec la création d'une autorité et d'un mécanisme de résolution bancaire également placé sous l'égide de la BCE et qui pourront renflouer ou liquider un établissement défaillant.